Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Une émission proposée par la CARSAT Midi-Pyrénées, la Caisse d'assurance retraite et santé au travail. Le travail, c'est la santé. Présentée par Laurent Garnier. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Le travail, c'est la santé, réalisée en partenariat avec la Caisse de retraite et santé au travail en Midi-Pyrénées. Le mois dernier, nous avons vu ensemble comment se préserver des chutes. J'espère que vous n'avez pas oublié, mesdames. Si c'est le cas, alors restez avec nous, chers auditeurs, car je vous propose dans cette émission de travailler votre mémoire. Où sont passées mes clés ? Qu'est-ce que je suis venu chercher dans ma cuisine ? Où ai-je garé ma voiture dans ce parking ? Ai-je bien pris mes médicaments ? Je suis sûr que vous êtes nombreux à vous poser ces questions. Avec mes consultants de la CARSAT présents à mes côtés aujourd'hui, nous allons tenter de vous proposer des solutions pour travailler votre mémoire. Pour aborder ce sujet sur la perte de mémoire, ou plutôt trou de mémoire, j'accueille sur ce plateau Cécile Madère. Bonjour. Bonjour Cécile. En forme ? Oui. Bon, Cécile qui est animatrice prévention des chutes et mémoires, qui intervient sur la commune de Colomiers, qui était présente le mois dernier, donc je l'ai dit avec nous, pour évoquer la prévention. Elle vient nous faire part, cette fois-ci, de ses expériences dans l'accompagnement des personnes sur la perte de la mémoire. Et vous verrez qu'elle a plein d'idées à vous proposer. Et à mes côtés aussi, une participante à ces ateliers, je l'accueille avec grand plaisir, Eveline Flao. Bonjour. Bonjour. Vous avez participé aux ateliers mémoire avec Cécile Madère, et vous nous apporterez tout à l'heure votre témoignage. Avec plaisir. À côté d'elle, elle est revenue nous voir, elle était présente sur ce plateau, et elle nous a fait un superbe témoignage le mois dernier, Henriette Marais. Bonjour. Et je le rappelle, elle me l'a permis, 80 ans, et qui a fait aussi ces ateliers avec Cécile. Dans quelques instants, nous aurons aussi son témoignage sur cette perte de mémoire. À mes côtés aussi, mes complices, Maïté et Françoise, Maïté Laré et Françoise Paredes. Bonjour toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez m'accompagner à nouveau sur cette émission, je compte sur vous pour éclairer nos auditeurs, sur, eh bien, finalement, Maïté, ce projet. On va repartir un petit peu, redonner aux éditeurs un peu ce projet de la CARSAT, ce projet de Bien Vieillir qui a été mis en place par la CARSAT et qui nous amène aujourd'hui autour de cette table. Oui, c'est vrai que le projet Bien Vieillir est assez ancien. Vous connaissez la CARSAT qui gère la retraite des salariés du régime, du secteur privé. Mais depuis de nombreuses années, la CARSAT s'est investie dans une démarche de prévention de la santé et de la préservation de l'autonomie. Il est vrai que la majorité de la population souhaite rester à domicile le plus longtemps possible. Alors, je fais un petit rappel rapide. 2002, c'est la loi sur l'allocation personnalisée. Elle a un trou de mémoire. Elle a un trou de mémoire, Françoise. J'ai un trou de mémoire. Il faut faire quelque chose, Françoise. On va demander à Cécile de l'aider et de nous aider à... L'allocation personnalisée à l'autonomie. Voilà. Et dans le même temps, c'est vrai qu'il y a eu une réflexion qui a été menée pour agir, non pas au moment de la dépendance, mais bien avant, c'est-à-dire agir avant l'entrée en dépendance, mettre en œuvre des actions de préservation de l'autonomie. Donc, qu'est-ce que c'est effectivement l'autonomie chez une personne ? C'est conserver ses capacités physiques, c'est conserver ses capacités intellectuelles, d'où la mise en œuvre d'ateliers, pour nous, mémoires. Et les premiers ateliers mémoires qui ont eu lieu sur la région Midi-Pyrénées, c'était les années 2000. 2000. 2000, oui. Alors, atelier mémoire, bon, globalement, ça vise à stimuler les fonctions cognitives, ce qui est très important. Comme on vient de le voir, là, quand on oublie des mots, là, comment on peut en faire ? Le trou. Le fameux trou de mémoire, et on ne sait plus, on a mis nos clés, on... Donc, il y a des techniques. Moi, je découvre, je suis très intéressé par cette émission, de finalement, je découvre, effectivement, comment on fait, parce qu'on a tous ce petit problème-là, il n'y a pas qu'à 60 ans, même un peu avant, là aussi. Et donc, je suis très intéressé par les méthodes que va nous proposer tout à l'heure Cécile. Maïté. Cécile, voilà, c'est une animatrice, effectivement, d'atelier mémoire. Donc, elle met en place des séances qui sont au nombre de 12, c'est la convention que nous avons avec cette animatrice, convention de 12 séances pour collectives, bien entendu. D'une heure et demie. Elle n'a pas perdu la mémoire, Henriette, en tout cas, hein ? Une heure et demie, vous avez entendu, elle a bien réagi sur ce plateau. Alors, justement, Françoise qui est à côté de Maïté. Françoise, les objectifs de l'ensemble de cette prestation qui sont faites, les objectifs de ces ateliers ? Oui, alors, la CARSAT, comme on l'a dit, a pour ambition de mener une politique de prévention de la santé. La mémoire est un levier, un bon levier pour garder son autonomie. Or, on sait qu'une étude, eh bien, nous apprend que 36% des plus de 60 ans ont une plainte de mémoire. Vous disiez tout à l'heure, tout le monde est concerné par les trous de mémoire. Mais bon, ce phénomène s'accentue un petit peu avec l'âge. Ben oui, on prend tous de l'âge, et à un moment donné, on oublie. Voilà, cela n'a rien de grave. C'est source d'inconfort. Et ce qui est pénalisant, c'est que la personne, parfois, peut développer un manque de confiance en elle. Or, la mémoire est une fonction qui est sensible aux stimulations. Donc, on peut, avec des exercices qui peuvent être très ludiques, et bien stimuler sa mémoire. Et les bénéfices peuvent être de deux ordres. Ils peuvent être immédiats, enfin immédiats, rapides. On peut se rendre compte rapidement qu'on peut augmenter sa capacité de mémoire. Et puis, à long terme, si on poursuit ce travail, eh bien, on va retarder la perte de sa mémoire. On travaille le bien-être de la personne, finalement. Bien vieillir, c'est ça aussi. C'est le bien-être de la personne à travers des ateliers qui sont proposés, permettent à la personne d'aller le plus loin possible, en meilleure condition. Voilà, on peut travailler sa mémoire à tout âge. C'est ce qu'il faut bien souligner. Et au cours de ces séances, eh bien, le participant va comprendre comment fonctionne la mémoire. Et il va comprendre aussi le fonctionnement de sa propre mémoire. Voilà. Et il va comprendre également que nous avons tous des stratégies pour mémoriser. Et donc, il s'agit de les réactiver et aussi peut-être de s'approprier d'autres techniques. Alors, est-ce que hommes et femmes, il y a des différences, Françoise ? On va demander à Cécile. À la technicienne. Est-ce que vous constatez des différences entre hommes et femmes par rapport à ces problèmes de mémoire ? Absolument pas. Il y a la parité, alors ? Les femmes sont plus volubiles et expriment plus facilement leurs ressentis. Mais la perte de mémoire, les troubles, le sentiment d'avoir une mémoire défaillante, je pense qu'il n'y a pas de sexe de prédilection. Voilà, c'est pour encourager nos auditeurs et auditrices à venir en commun. Il n'y a effectivement pas de ceci. Autre chose sur ces objectifs, Françoise, avant qu'on passe justement un peu plus au concret de ces ateliers. Ce que je peux dire et souligner, c'est qu'il s'agit d'ateliers collectifs. Donc, au-delà du bénéfice recherché par la thématique travaillée de la mémoire, on vise aussi le lien social. Les personnes vont se trouver en petits groupes avec des personnes qui… Oui, vous dites collectifs, mais petits groupes, on est bien d'accord. C'est-à-dire 10-12 personnes, disait Henriette tout à l'heure, c'est ça ? 10 minimum et 15 en mémoire. D'accord. Voilà. Donc, elles vont pouvoir nouer des liens avec des personnes qui habitent dans leur environnement immédiat. Et donc, voilà, favoriser le lien social est aussi un objectif fort pour la CARSAT. Mais tout ça, on est bien d'accord, tout en liberté, il n'y a pas d'obligation, vous venez, vous repartez. Il n'y a pas de… Voilà, on n'est pas figé, ce que nous disait Henriette le mois dernier, dans les ateliers de chute. Voilà, vous venez, vous retrouvez des personnes et vous faites plaisir finalement, plaisir aussi de retrouver un peu la mémoire. C'est ça. Et l'objectif aussi que l'on souhaite, c'est qu'à long terme, la personne puisse poursuivre son travail qu'elle aura amorcé tout au cours des ateliers, de manière justement à réinvestir ce capital qu'elle a acquis et pouvoir continuer de travailler à long terme sa mémoire. Eh bien, on va en profiter puisqu'on a des témoins autour de cette table et puis la spécialiste pour faire le point un petit peu sur ces ateliers mémoires. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Laurent Garnier. Les trous de mémoire, une plainte exprimée par près de 36% des personnes de plus de 60 ans. Faire travailler sa mémoire, un gage d'équilibre intellectuel, affectif et social. Et ça, c'est tout le travail de Cécile à mes côtés. Cécile qui est animatrice et qui, je ne dis bien pas professeur, elle n'aime pas que je dise ça, donc je le redis, qui est animatrice et qui accompagne toutes ces personnes à travers des ateliers, une richesse de personnes extraordinaires autour de vous, qui vous apportent aussi beaucoup de choses finalement, beaucoup de joie, beaucoup de ressenti, de tendresse, même par rapport aux échanges que vous avez avec eux. Parlez-nous un peu de votre métier, Cécile. Alors, donc, mon métier, je suis intervenante pour la CARSAT dans le cadre des ateliers de prévention de chute et de mémoire. Et donc, à la base, j'ai une formation d'intervenant auprès du public senior spécialisé dans les activités physiques, sportives et cognitives auprès du public senior. Donc, depuis 2007, j'oeuvre auprès de ce public sur Colomiers et sa périphérie. Et donc, depuis, j'anime les ateliers mémoire. Alors, une vraie formation, c'est important de le dire. Vous apportez à ces différents participants des solutions, des idées, et vous leur permettez d'aller mieux, finalement. On a à côté de moi deux personnes qui ont participé à vos ateliers. Evelyne Flao, qui m'a permis aussi de donner son âge, qui est à côté d'Horriette. Evelyne, qui a 62 ans. Bonjour. Bonjour. Vous avez participé à ces ateliers mémoires. Est-ce que vous avez retenu quelque chose, finalement, de ces ateliers mémoires, Evelyne ? Oh, plein de choses. Et notamment de la joie. Ça, c'est important. De retrouver de la confiance en soi. Vraiment. Alors, comment ça se passe, concrètement ? Vous avez fait quel chemin pour aller vers... Parce qu'en fait, on est chez soi. On se dit, bon, j'y vais, j'y vais pas. C'est des ateliers. Je veux pas faire de cours. Je veux pas de professeur. C'est un petit peu ça, le problème de départ. Le problème de départ, c'est la trouille. Voilà. On est bien d'accord. Le problème de la... Oui, c'est ça. La trouille de quoi ? Qu'est-ce qui vous empêche ? Pour le dire pour nos auditeurs. La trouille de ce qui se passe. Moi, je sais que, quand je me suis rendu compte que j'avais des problèmes de mémoire, comme vous l'aviez tout à l'heure, on oublissait clés. Terrible. Terrible. Enfin, moi, je suis toujours trouvé dans le frigo. C'est génial. Moi aussi, ça m'arrive. On sait plus ce qu'on fait quand on arrive dans une pièce, pourquoi on est venu, etc. Mais moi, ce qui m'a fait vraiment peur, c'est qu'en quelques mois, trois fois, j'ai laissé une casserole sur le gaz. Oui. Donc là, on flippe. Et ça sent pas très bon après, la casserole. Surtout qu'on a peur que la maison prenne fin. Et puis, surtout, moi, je me suis dit, bon, ben là, ma pauvre, t'es en train de développer Alzheimer. Enfin, l'artillerie lourde. Je suis carrément allée voir un neurologue. J'ai passé des tests. Ils n'étaient pas très bons. Et donc, j'ai passé un IRM qui a montré que je n'avais pas de problème physique. Ça, ça fait du bien. Mais après, il fallait faire quelque chose. Et donc, par le biais de l'association de la retraite active de Colomiers, j'ai eu l'information qu'il existait des ateliers mémoire. Et je suis venue. Et je croyais que la mémoire, c'était mémoriser. Alors qu'en fait, c'est pas que mémoriser du tout. C'est-à-dire que tout est très présent. Et à travers tous les petits exercices, les jeux et tout ça, je me suis rendu compte que je me limitais. J'étais pas vraiment présente. Et à un moment donné, d'ailleurs, Cécile avait posé une question en disant, au milieu de parcours des douze séances, est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui a changé ? Et moi, j'avais dit, eh bien oui, je gagne plus souvent au Scrabble avec ma fille. Et c'est vrai. Parce qu'en fait, je ne développais pas de stratégie. Je jouais pour jouer. Donc, c'est d'être de nouveau présent aux choses que l'on fait. Et c'est pas forcément de mémoriser comme à l'école, parce que c'est pas du tout ça, de mémoriser une liste, de savoir retenir et tout. Mais des stratégies quand on a besoin de retenir certaines choses. Alors, ça oui. Alors, Henriette qui va prendre la parole. Voilà, Henriette. Voilà, par exemple, faire des associations, quand on veut se souvenir du nom de quelqu'un, bien sûr, ça aide énormément de se rappeler, de rapprocher de quelqu'un qu'on connaît soi-même, ou d'un lieu, ou voilà. Alors, intéressant pour les auditeurs, un peu plus de technique, justement, qu'est-ce que vous faites dans vos cours, Cécile ? Je voulais rebondir aussi sur ce que témoignait Évelyne à l'instant, du fait qu'elle a un regard qui change sur ses capacités, du fait qu'elle a pris conscience de tout son potentiel, de ses points forts, de ses points faibles. Et le but aussi des ateliers, c'est que cette prise de conscience va nous permettre de pouvoir nous reposer sur nos points forts, de manière à faire en sorte que ses points faibles soient moins faibles, voire essayer d'améliorer ses points faibles pour faire en sorte qu'il ne soit plus un point faible. Bon, déjà, il y a ce regard-là qui permet d'avancer différemment dans son quotidien. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vit en société, et le regard, donc elle prenait l'exemple du Scrabble tout à l'heure, et des parties endiablées qu'elle fait avec sa fille, le fait que tout d'un coup, son jeu change, du fait qu'elle met en place des stratégies, que comme elle le dit, elle est présente à ce qu'elle fait, donc il y a une attention qui est développée, des stratégies qui sont mises en place, et elle se remet à prendre des points à gagner. Et là, c'est le regard extérieur aussi des personnes qui l'entourent qui va changer et qui va faire que, finalement, Éveline, elle change un peu, pas de statut, mais l'image change. Donc, au travers de cet échange de regard extérieur, ça nous permet aussi de grandir, de développer cette confiance. C'est surtout ça, le mot confiance. Moi, j'avais perdu la confiance, je me voyais comme quelqu'un qui était en train de glisser vers une maladie ou vers une défaillance de mes facultés. Mais pas du tout, je peux vous le dire, là, vous n'êtes pas du tout dans cet état-là. Quand on est dedans, vous m'auriez vu il y a un an et demi, quand on est dans ce cas de figure, j'avais vraiment ce sentiment que je perdais mes facultés. Et c'est très déstabilisant, ça fait très peur. Et donc, la peur engendre la peur, engendre le manque de confiance, et c'est un cercle vicieux. Et de revenir au présent, à travers tous ces petits jeux et tout ça, c'est très concret, mais c'est très ludique. Et là, on se rend compte que non, non, on n'est pas vraiment, on ne regarde pas les choses suffisamment, on ne prend pas le bon bout de la lorgnette et tout ça. Et du coup, on retrouve cette confiance qui entraîne... C'est un cercle vicieux, on passe dans un cercle vertueux. Et surtout joyeux, on retrouve de la joie. Il y en a une qui ne doit pas être contente, c'est votre fille, puisque maintenant, vous la battez, donc ça, c'est une mauvaise chose. Elle est bonne, mais je la bats autant qu'elle me bat. Mais ce que je voulais quand même vous demander pour nos auditeurs, démystifions un peu ces ateliers. Soyez un peu concrets, dites-moi un peu comment ça se déroule un atelier. Est-ce que j'ai envie d'y venir ? Je suis chez moi, là, je n'ai pas envie de bouger. L'auditeur, il a « j'y vais, j'y vais pas ». Il y a cette fameuse peur dont parlait Evelyne. Henriette nous a parlé avec beaucoup de plaisir le mois dernier de cette joie aussi, de ce côté « j'y vais ». Qu'est-ce que vous leur faites faire, finalement, pour qu'on se dise « j'ai envie d'y aller ». Alors, comme elles l'ont exprimé tout à l'heure, c'est fait de façon ludique, parce que si on veut travailler sur le concept de la mémoire, c'est avant tout par le plaisir qu'on va pouvoir apprendre à développer à la fois des stratégies, mais des comportements, c'est tout un ensemble qui va favoriser ce que nous nommons mémoire, mais qui va passer au travers de l'attention, du langage. Alors, concrètement, concrètement, donnez-moi un exemple. Comment vous nous faites jouer, là ? Alors, on a toujours… On part par exemple d'une image. Alors, c'est support papier-crayon. Donc, il y a une partie un peu théorique où on va expliquer un petit peu ce que sont les associations qu'a évoquées tout à l'heure Miette. Et donc, à partir de cette explication, une association, c'est quoi, par exemple ? Qu'est-ce que tu veux me faire dire, là ? Eh bien, qu'est-ce que vous en avez gardé, Miette, qui disait tout à l'heure ? Nous avons commencé par essayer d'apprendre nos prénoms. Henriette. Voilà. Nous étions quand même 12, 12 ou 13. Donc, ce n'est pas évident. Donc, Cécile nous a demandé d'associer, dans un premier temps, un nom, un substantif quelconque, un autre prénom. Donc, chacune a annoncé son propre prénom. Voilà. Et puis, nous avons essayé d'associer. Et on a fait deux ou trois exercices pour faire le tour de table. Et effectivement, avec un peu d'entraînement, nous avons réussi à nous souvenir de tous les prénoms. Moi, c'était Miette Mamie. Voilà, par exemple. Elle, c'était Miette Mamie. Par rappel. Et il faut parler dans le micro. E comme E. Le E de Evelyne, elle. Chelle motivée. Donc, voilà. Ce sont des associations, donc, prénoms de la personne, avec un nom qualificatif. Quelque chose qui soit caractérise ou bien soit rebondit sur l'initial. Donc, la première séance, c'est apprendre à connaître les différentes personnes du groupe. Et effectivement, pour les personnes qui se prêtent au jeu, ça développe donc la stratégie de l'association. On sait qu'on doit rechercher, donc, parce que je mets des contraintes, de manière à faciliter, justement, l'enregistrement des données. Donc, là, pour l'exemple du prénom pour Miette, la contrainte, c'est de trouver un mot qui va la qualifier, qui va représenter quand même quelque chose d'elle-même et qui va démarrer par la même lettre que son prénom. Donc, c'est pourquoi elle avait choisi Miette Mamie, puisque elle, elle se sent bien dans ses baskets en tant que mamie. Et Eveline, donc, le prénom commence par un E. Elle avait choisi L, donc, dans toute sa féminitude la plus complète. Donc, ça permet quand même la mise en place de certains moyens mnémotechniques et qui favorisent la restitution, la rappel, la récupération de l'information. Et de ce fait, on fait connaissance avec chaque personne du groupe, parce que ce qui est important aussi, et c'était souligné tout à l'heure par Françoise, c'est qu'on est dans un collectif, il y a du relationnel, et le but, c'est de vivre ensemble ces 12 séances, et donc de se connaître, au moins par le prénom. Rien ne nous oblige à nous investir extérieurement, mais si on en vit, on a les moyens de pouvoir rester en relation avec les personnes qui nous plaisent. C'est une stratégie qu'on peut appliquer, justement, à l'extérieur, à laquelle je n'aurais pas pensé avant de le faire, pendant la séance. C'est ça, c'est pouvoir après mettre en place ces choses qu'on apprend en atelier, de pouvoir les transposer dans notre quotidien, puisque le but, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Maïté, c'est l'autonomie, le bien-être physique, mais psychologique, et donc pouvoir, effectivement, transposer ces stratégies. Je rebondis sur ton mot, là, bien-être. C'est vrai que la première séance, quand tu vois que... Bon, déjà, c'est de 60 ans à 85 ans. Même plus. Là, c'était le gros point. Oui, il y en avait même plus. Mais ce qui est vraiment rassurant, c'est que la première fois que tu arrives, tu vois que quand tu fais un petit tour de table, tous les autres personnes, ils ont ou les mêmes difficultés, ou un peu plus, ou des différentes. Alors, tu te dis, moi, je ne suis pas toute seule. Déjà, je ne suis pas la pire. Donc, ça, déjà, ça fait du bien. Ce qui est important, c'est de témoigner, c'est de dire qu'on peut venir, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'examen. Il n'y a rien. Mais ça rassure. Mais ça rassure de voir qu'on n'est pas la seule. Alors, on va passer la parole à Françoise. Françoise, d'abord, et puis après, on passera à Henriette. Alors, je voulais parler du coût, parce que quand même, les auditeurs peuvent se poser la question. Quel est le coût de ces ateliers ? Donc, la CARSAT subventionne une majorité de ces ateliers. Et une petite participation est demandée à chacun. Et le fait nouveau depuis septembre, c'est que cette participation varie selon que la personne est imposable ou pas. Donc, soit ça va avoir un coût de 16 euros, soit 36 euros. Pour 12 séances ? Pour 12 séances. Voilà, ce qui reste tout à fait... Ça fait vraiment abordable, oui. Voilà, puisque le but recherché est effectivement que les moyens financiers ne soient pas un frein à l'inscription. Tout à fait, oui, c'est important. Henriette, vous aviez quelque chose à ajouter tout à l'heure ? Je crois que j'ai oublié. Moi, je me souviens, je ne suis pas intervenante pour rien. C'est que tu voulais évoquer le climat dans le groupe. Évelyne a parlé de confiance et du fait de ne pas avoir de jugement. Je voulais dire que Cécile, justement, insiste beaucoup sur le fait que nous ne sommes pas là pour être jugés par elle, absolument pas. Ni par les autres. Ni par les autres. Le regard du groupe est bienveillant. Il y a quand même une... Elle est très attentive à ce que ce soit le cas. Si j'ai bien compris ce que vous venez de m'expliquer, maintenant, il n'y a plus de problème de casserole qui est oublié sur le feu. Je vous donne ma parole. Ce n'est plus jamais arrivé. Mais c'est important de le dire. Parce que c'est moi qui ai changé. D'accord. Pas les casseroles. J'ai changé. Non. J'ai changé. Je suis probablement plus présente. Et en tout cas... Donc, les clés n'ont plus dans le frigidaire. Les casseroles, elles ne sont plus sûres. Il n'y a pas que les ateliers mémoires. Mais d'avoir retrouvé cette confiance a entraîné de la confiance pour d'autres choses. Et aujourd'hui, c'est du bien-être. Et c'est du bien-être. Le corps, on ne traite pas que l'esprit. On a affaire à une personne. Et c'est la totalité qui... Alors, ça, c'est intéressant d'avoir cet exemple sur Colomiers. Mais, mesdames, Françoise et Maïté, bien évidemment, ça existe sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées. Ce type de choses. Alors, on n'a pas que des Céciles partout. Mais ce sont des femmes ou des hommes extraordinaires. Alors, on n'a pas que des Céciles partout. Mais nous avons toutes et nous nous attachons à ce que les personnes qui interviennent, les animateurs et les animatrices, nous, la CARSAT, à ce que ce soit des personnes de qualité. Et la première des qualités dont parlaient les ODI, enfin, Miette... Alors, Miette, c'est Henriette, je répète, parce qu'on a dit Miette, mais c'est Henriette. Miette, c'est la bienveillance, la bienveillance qu'il y a dans ces groupes. Et le rôle de l'animateur, c'est effectivement de planter les séances dans cette bienveillance-là, les uns vis-à-vis des autres. Alors, pour revenir, effectivement, où trouver un atelier mémoire près de chez vous ? Alors, vous vous connectez sur le site de la CARSAT. Le site de la CARSAT, c'est www.carsat-mp.fr. Il y a une rubrique retraité avec un onglet qui se nomme Bien vieillir. Et là, vous trouverez les ateliers pour rester en forme. Là, aujourd'hui, nous avons parlé mémoire, mais il y a des ateliers également équilibres. Et vous trouverez donc les informations qu'on vient de développer aujourd'hui, mais également les coordonnées des animateurs et animatrices les plus proches de chez vous. Alors, je voulais aussi signaler un site qui est très intéressant, qui est un site sur le bien vieillir et où il y a beaucoup de conseils pour favoriser ce bien vieillir. C'est www.réponse-bien-vieillir.fr. Beaucoup de conseils sur le bien vieillir. Et pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet ? Alors, pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet, c'est de s'adresser à sa mairie, à son centre communal d'action sociale, dans les alentours, aux associations, à un voisin, aux petits-enfants qui ont Internet, à un voisin qui a Internet. Tout à fait. Voilà. Écoutez, merci pour toutes ces informations, Maïté. Prochaine émission, mercredi 4 novembre, nous parlerons des services en ligne à la CARSAT. Cécile Madère, merci, un grand merci pour votre éclairage. Évelyne et Henriette, votre témoignage précieux pour nos auditeurs. Et j'espère que vous allez encourager beaucoup d'auditeurs à venir participer à ces ateliers. Françoise et Maïté, merci encore de votre aide pour la réalisation de cette émission. Maïté, je voulais en profiter pour faire un petit clin d'œil particulier à cette antenne, parce que je crois que c'est votre dernier jour de travail. Donc, je crois qu'on va vous applaudir et vous remercier d'être venu sur cette émission. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. C'était Le Travail, c'est la santé sur Radio Présence, réalisé en partenariat avec la CARSAT, la Caisse de retraite santé au travail de Midi-Pyrénées. Une émission de Radio Présence, produite par Laurent Garnier et réalisée par Francky Guéret. Le Travail, c'est la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique